Et sans plus tarder, cher professeur Borriot, je vous laisse la parole en vous remerciant d'emblée infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour, vous m'attendez bien ? C'est moi qui vous remercie et j'ai un énorme plaisir de me retrouver avec vous et avec les centres de droits privés et de comparer, avec lesquels j'ai une collaboration depuis très longtemps. Et je me souviens, il y a plusieurs années, du séminaire sur les sept péchés capitaux et les droits qu'on avait organisé avec mon ami et collègue Nicolas Cacirère. Et bon, voilà, c'est toujours un grand plaisir. Vous êtes quand même un laboratoire des pointes, toujours à la recherche des idées juridiques et la manière dans laquelle on peut faire avancer notre droit privé, et ô combien dans les continents est confiné, comme vous dites, au moins d'un point de vue extra-patrimonial. Parce que vous savez qu'il y a une grande différence entre les libéralismes patrimoniales, notre droit civil et le conservatisme, donc tout ce qui est droit extra-patrimonial. Effectivement, j'avais donné comme intitulé « Déconfiner la loi, la bioéthique à la française ». La France est un pays qui adore les droits d'exception et qui a un peu horreur en matière de droits civils de faire entrer les institutions dans les droits communs. Et pour preuve, en matière de bioéthique, on a construit un système vraiment d'exception qui est particulier à la France, qui est propre à la France et qui est connu d'un point de vue un peu général comme la bioéthique à la française. Ces dispositifs juridiques, mais aussi politiques, parce que nous allons voir avec ma présentation ô combien les dispositifs bioéthiques français sont également une exception en matière politique. Ces dispositifs se caractérisent donc, comme vous l'avez très bien signalé, Étienne, par un fort interventionnisme de l'État, aussi bien sur le contenu des normes qu'est sur la méthode des créations et des révisions législatives. C'est effectivement un interventionnisme juridique et un interventionnisme politique. Il suffit en effet qu'une question soit considérée comme appartenant au domaine juridique de la bioéthique, ce qu'on pourrait appeler biodroit, pour que la question se trouve automatiquement soumise à un traitement politique spécifique, que je vais expliquer, que je vais essayer d'expliquer tout au long de mon exposé. C'est cette spécificité que l'on appelle bioéthique à la française. Donc, je renvoie ici à un ouvrage que j'ai publié il y a une dizaine d'années chez Dallos, qui s'appelle Bioéthique, où j'analyse effectivement tous les courants, l'histoire, la manière dans laquelle on a construit politiquement, et comment ça se voit refléter juridiquement le système juridique politique et juridique français de la bioéthique. Rappelons-nous que ce dispositif fut le fruit de la volonté du président François Mitterrand, d'abord, vous voyez, ça naît par la volonté du prince, qui, s'inquiétant de l'évolution scientifique en matière de génétique humaine, propulse par décret, c'est important de voir que c'est par décret, on commence déjà dans les spécificités françaises, c'est un décret du 23 février 1983, propose donc le prince la création d'un comité consultatif, comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, l'essence. Ce comité est premier dans son genre au niveau international, puisque fait de la bioéthique une véritable question d'État. Depuis sa création, l'État est donné. Le comité d'éthique est composé des personnalités nommées par les présidents de la République ou dessinées par les autorités de l'État, le Premier ministre, le Conseil d'État, la Cour de cassation, les institutions publiques de recherche, etc., lesquelles se trouvent investies de la légitimité pour dire ce qui est ou pas conforme à l'éthique. Ces avis sont certes consultatifs, ils bénéficient toutefois d'une portée politique incontestable. Outre le concours du comité d'éthique, d'autres institutions interviennent dans la construction de la règle bioéthique. En effet, sans le rapport du Conseil d'État, là on est encore un peu dans les droits communs, parce que pour toutes les lois, il y a une intervention du Conseil d'État, mais ici, il s'agit d'un véritable rapport de fond qui outrepasse la compétence traditionnelle du Conseil d'État dans d'autres lois. Donc, ce rapport du Conseil d'État s'ajoute au rapport de l'agence de la biomédecine, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques et de l'atténue des états généraux de la bioéthique qui existe depuis 2011, puisque la loi, dans cette rémission de 2011, mentionne, je cite, que tout projet de réforme sur le problème éthique et les questions des sociétés soulévées par le progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux organisés à l'initiative du comité d'éthique. Donc, on voit bien que dans l'état actuel, il s'agit donc de la possibilité à partir de 2011 de donner la place à une parole plus citoyenne, s'apercevant qu'il y avait effectivement une dimension trop expertale de la part des institutions qui intervenaient dans les révisions de la loi. Mais même ce système de démocratie participative, vous allez voir comment il est quand même très restreinte. Donc, les successives révisions des lois bioéthiques ne peuvent pas être possibles sans l'intervention préalable de tous ces organismes. Voilà donc une autre particularité du dispositif bioéthique français, sa révision régulière, afin que le droit puisse s'adapter aux évolutions de la science et des pratiques médicales. Donc, c'est une loi à durée déterminée, puisque à l'origine, c'était une loi qui était prévue pour sept ans. Désormais, depuis la réforme, elle est donc prévue pour tous les cinq ans. La normative actuelle est le fruit, le résultat de la troisième révision qui a commencé en 2018 avec la publication du rapport du comité d'éthique. Vous voulez s'apprendre déjà quelques années, donc on est en 2011. Et d'autres révisions ont eu lieu respectivement en 2004 et en 2011, sachant que la loi, c'est une loi de 94 et la création du comité d'éthique, souvenez-vous, par décret de 83. Donc, vous voyez ô combien ces questions d'éthique sont débattues et sont laborieuses d'un point de vue à la fois politique et juridique. Je disais que malgré l'organisation des états généraux de la bioéthique, une forme de consultation citoyenne ou de démocratie participative, pour répondre à un peu l'expression de ces volets royaux, ce n'est pas tant la parole des intéressés qui compte, des malades, des sous-sagers du service médical, des associations, etc., mais plutôt celle des experts désignés par l'administration. Ce n'est pas l'expérience du terrain qui prévaut, l'expérience des comités d'éthique des hôpitaux, des laboratoires scientifiques, des associations familiales, des associations des malades, mais l'avis de la technocratie d'état qui va décider du périmètre et du système méthodologique des débats et d'adoption des modifications dans chaque révision. Pour preuve, alors que la question de l'euthanasie ou la question du suicide assisté constituait des thèmes plébiscités par les états généraux, ils n'ont jamais pu arriver à intégrer les projets des lois et bien évidemment encore moins le débat parlementaire, puisque tout simplement, ce dispositif institutionnel a considéré, malgré que les sujets étaient vraiment plébiscités par les états généraux et par les citoyens, on a considéré qu'on n'allait pas discuter de l'euthanasie dans la révision de 2020, maintenant on va dire la révision de 2021 à cause de la pandémie. De même, la GPA, la gestation pour autrui était l'autre des sujets qui avaient été plébiscités par les états généraux, je vous renvoie donc à la publication des états généraux de la bioéthique, vous allez voir que les citoyens se sont vraiment consacrés au débat de la GPA et de l'euthanasie, de même, on a considéré que la gestation pour autrui ne rentre pas dans les périmètres de la révision de la loi. Donc, ces dispositifs, je reprends un peu l'historique et pour vous expliquer la construction politico-juridique de ces dispositifs, il est complété par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la révision des lois relatives à la bioéthique, qui a été créée pour cette révision en 2018, qui va procéder donc aux auditions d'experts et de la société civile avant les débats parlementaires. La dite mission est composée des 72 députés, dont la moitié est membre de la REM, dont la République en marche, dont la majorité officielle du Parlement. Entre le 16 mai et le 7 novembre, cette mission d'information a auditionné une centaine de personnalités sous la forme des tables rondes disciplinaires, et au terme de cette procédure, la mission publie ses conclusions. Vous allez trouver, sinon je peux vous l'envoyer, toutes ces informations dans la page de l'Assemblée nationale, où il y a un dossier constitué spécifique sur la bioéthique. Vous savez, tous les rapports, toutes les auditions, beaucoup d'auditions ont été filmées, les tables rondes, etc., les navettes, la commission mixte paritaire, il y a des traces aujourd'hui de toute la fabrication de la loi. C'est après le rendu des rapports des institutions que j'ai indiqués plus haut, et une fois conclues les auditions parlementaires, dont je viens de parler de la mission parlementaire, que la discussion proprement dite à l'Assemblée nationale a pu s'engager. Rappelons-nous qu'il s'agit toujours d'un projet de loi. Donc là, vous voyez encore la mainmise de l'exécutif, puisqu'on ne peut pas procéder à un amendement ou à une discussion, une ouverture, en fait, de la révision de la loi bioéthique par proposition de loi. Il s'agit toujours, donc, d'un projet de loi provenant, donc, du gouvernement, qui est enrichi théoriquement par les différents amendements de chambres, mais en réalité, comme nous allons le voir, c'est censé soutenir par le gouvernement qui finissent par être adoptés. En dehors de la procédure présentée plus haut, les parlements, c'est-à-dire la représentation populaire, ne peut pas se saisir d'une quelconque question bioéthique. Tout se passe comme si le peuple était incapable d'en délibérer librement sans la tutelle des experts désignés par le gouvernement et indépendamment du cadre contraignant de la méthode technocratique imposée par l'État en matière bioéthique. La bioéthique est ainsi devenue en France un espace que je pourrais dire un peu par provocation sacrée dans lequel on ne pénètre qu'avec l'autorisation des initiés et des institutions. Je vous renvoie ici également un article que j'ai publié dans la revue Histoire et politique la République des experts dans la construction des lois bioéthiques. Je peux vous envoyer toute cette information également si vous voulez approfondir la question. Bien. Les sous-vassements ça va ? Je ne parle pas trop vite ? Ça va comme ça ? Très bien. Les sous-vassements du système légal sont constitués en France par trois lois de 1994 qui viennent pour la première fois encadrer la bioéthique en France. Jusqu'alors il y avait une jurisprudence qui essayait tant bien que mal d'appliquer les grands principes des droits civils et des droits de la santé publique dans la matière. La première loi c'est une loi du 1er juillet 1994 relative au traitement des données nominatives ayant pour finalité la recherche dans les domaines de la santé. Et puis deux lois du 29 juillet 1994 portant sur le respect du corps humain d'une part et sur le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain l'assistance médicale à la procréation ou la procréation médicalement assistée et les diagnostics prénatales d'autre part. Puis il y a des règlements plusieurs règlements je ne vais pas vous faire la liste de tous les règlements depuis. Les directives européennes également plusieurs directives qui sont automatiquement intégrées dans les dispositifs nationals et bien évidemment les conventions internationales signées et ratifiées par la France comme par exemple la convention d'Obiédo. D'autres lois sont intervenues par la suite je ne veux pas vous donner toutes les lois qui vont donc devenir un peu satellitales mais qui vont également pouvoir donc compléter les dispositifs pour être exhaustifs. Je vais nommer quelques-unes par exemple une loi de 2013 relative à la bioéthique qui autorise sous certaines conditions la recherche sur l'embryon puisque jusqu'à 2013 il n'y avait pas de possibilité de recherche sur l'embryon en France et sur les cellules souches embryonnaires une loi de 2016 sur la modernisation du système de santé une loi de 2005 relative aux droits à la sédation profonde en fait à la fin de vie et puis une loi également de 2002 je pense oui relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé toutes ces lois en fait ne font pas partie de la méthodologie politique c'est-à-dire ce sont des lois qui ont modifié direct ou indirectement le dispositif un peu malgré la méthodologie traditionnelle qui serait passée par les comités d'éthique les états généraux par exemple sur la loi sur la sédation profonde il n'y a pas eu des états généraux il n'y a pas eu d'avis du comité national de l'éthique de l'agence de la biomédecine de la mission parlementaire non c'était mais donc comme vous savez le droit est un organisme et bien évidemment ça n'échappe pas que du moment qu'on touche à une partie du système on modifie également la totalité du système ces différentes normes que je vous ai présentées très rapidement vont être intégrées principalement dans les codes civils dans les codes de la santé publique et dans les codes de la sécurité sociale autrement dit le dispositif bioéthique à la française il se présente sous la forme d'une unité légale d'un système légal mais il est toutefois un peu étendu ou disperse dans le code civil les codes de la santé publique les codes de la sécurité sociale et quelques lois comme les lois que je viens d'indiquer plutôt bien ce qu'il faut savoir c'est que les questions qui ne rentrent pas dans les périmètres établis par ces dispositifs légaux ne se trouvent pas soumises à la procédure politique que je viens de décrire par exemple une problématique qui me semble éminemment bioéthique comme la question de l'identité des genres ne fait pas partie du biodroit en France on peut dire qu'il y a mieux parce qu'on pourrait en traiter la question de l'identité des genres sans passer par la lourdeur de tous ces rapports qui prennent des années la participation de ces états généraux effectivement mais toujours est-il qu'on voit un certain arbitraire pour considérer qu'une question devient des biodroits ou pas du moment que l'euthanasie par exemple ne fait pas partie la gestation pour autrui ne fait pas partie et l'identité des genres non plus ou encore des questions comme la robotique ou la condition animale qui est aujourd'hui une question éminemment bioéthique dans les différents systèmes juridiques la question de la condition animale échappe au dispositif même si leur nature de mon point de vue est éminemment bioéthique en ce sens donc je pense qu'il serait plus juste de parler des biodroits biodroits à la française pour faire référence aux dispositifs juridiques en question et laisser les termes bioéthiques aux sciences sociales à la philosophie morale et aux droits comparés où toutes ces questions font partie sur le plan politique et juridique de la bioéthique alors qu'en France si je dis biodroits sachez qu'il faut passer par cette procédure assez longue et assez dure donc de présentation préparation organisation du débat et adoption de la loi bien retenant donc cette question de biodroits qui me renvoie à ces dispositifs spécifiques avec sa rigueur on peut dire qu'elles sont ainsi soumises donc au biodroits les questions suivantes le prélèvement et la greffe d'organes évidemment également les prélèvements et greffes des tissus et des cellules l'assistance médicale à la procréation le diagnostic préimplantatoire la recherche sur l'embryon les neurosciences en particulier tout ce qui est imagerie cérébrale on pourrait dire que l'euthanasie ne fait pas partie mais l'accompagnement et la fin de vie font partie c'était l'argument du gouvernement de la mission pour dire les états généraux veulent parler des bioéthiques nous on s'est arrêté à la sédation profonde car on considère que la loi sur la sédation profonde est suffisante et donc l'accompagnement des fins de vie suffit et on n'ouvre pas les chapitres de l'euthanasie ou les suicides à système également la question des sexamins génétiques et les données en matière de santé toute la question des algorithmes en matière de santé font également partie du biodroit à la française centrons-nous maintenant sur la dernière révision qui est encore en cours qui sera je pense finalisée dans les semaines qui viennent la procédure donc de la dernière révision a commencé en janvier 2018 avec la publication du rapport de l'agence de la biomédicine qui fait les points sur la mise en œuvre de la loi au regard de l'évolution de la science et des pratiques médicales vous voyez il a toujours une obligation de faire le point puisque cela justifie cette espèce de nécessité de révision permanente car l'argument du législateur c'est de dire que les questions bioéthiques sont des questions liées à l'avancée scientifique et que cette avancée scientifique est évidemment bien plus rapide que le droit et que la politique c'est pourquoi il faut justifier une révision permanente décernée tous les 5 ans donc cet énorme rapport de l'agence de la biomédecine va justifier la nécessité d'une nouvelle révision toujours fondée sur l'évolution technique et scientifique en matière des sciences de la vie et de la santé à la demande du premier ministre le conseil d'état va présenter en juin 2018 une étude intitulée révision de la loi bioéthique quelles options pour demain interrogation afin dit le conseil d'état d'apporter un éclairage juridique sur les questions mises à l'ordre du jour de la prochaine révision je vous envoie également après les liens de tous ces rapports du conseil d'état et d'autres institutions notons que les juges du palais royal ont interpellé le gouvernement concernant le périmètre de la révision bioéthique en soulignant chez les sites on peut ainsi se demander je cite le conseil d'état si la question de la fin de vie a sa place dans une loi de bioéthique souvenez-vous que les états généraux l'avaient pré-plébiscité donc on se pose la question de savoir si la question de la fin de vie a une place dans la loi de bioéthique ou si elle ne devrait pas continuer à faire l'objet d'une réflexion spécifique avec un support législatif qui lui serait propre voilà comment le conseil d'état renvoie on met dehors la question de l'euthanasie de la réflexion de la révision des lois bioéthiques de même le conseil d'état n'hésite pas à afficher une certaine forme de patriotisme bioéthique lorsqu'il affirme que je les cite il se trouvera toujours un pays voisin pour autoriser telle ou telle pratique que la France intervient il est sans doute possible de surmonter les désordres créés par cette forme de concurrence entre les systèmes juridiques par la promotion d'instruments de coopération internationale pour autant dit les conseils d'état les difficultés à évrer en ce sens n'essaieraient à elles seules conduire notre pays à renoncer dans l'éviction de ces normes aux choix qui lui sont propres donc systématiquement il y a plein d'exemples qui montrent que les institutions françaises vont dire grosso modo comparaison n'est pas raison donc il faut tenir tête et garantir notre système notre section culturelle de la bioéthique à la française le comité national consultatif d'éthique quant à lui construit son propre rapport son avis sur la révision de la loi qui sera présenté quelques mois plus tard en septembre 2018 dans lesquels il se prononce pour l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation grand révolution là voyons et c'était également une promesse du président Macron donc voyez-vous là c'était ça a focalisé comme à chaque fois il y a un thème qui est un peu le thème central et d'autres thèmes qui deviennent par sa centralité le thème satellital donc voilà que l'assistance médicale à la procréation pour les couples des femmes et pour les femmes celles va accaparer le débat public et le débat médiatique de la dernière révision c'est proposé donc cette ouverture de la PMA pour les couples des femmes et pour les femmes seules la loi dit maintenant femmes non mariées moi je trouve que c'est pas une bonne définition mais enfin c'est les femmes seules et pour les maintiens donc toujours de l'interdiction de la gestation pour autres donc automatiquement et c'est toujours pour calmer l'argument de la pente glissante brandie par la droite par l'opposition à l'Assemblée nationale de dire voilà voilà ce que vous voulez au fond c'est la légalisation de la gestation pour autres donc le comité d'éthique et le gouvernement a tout de suite rassuré l'opposition en disant qu'il y aurait une continuité d'interdiction de la gestation pour autres oui dans le débat si vous voulez je peux revenir la question de la gestation pour autres est très complexe surtout après toutes les interventions de la Cour européenne des droits de l'homme et les salaires et retours de la cassation dans les débats je pense si vous voulez approfondir la question je reviendrai avec grand plaisir continuons donc avec toutes ces interventions le 25 octobre 2018 après la présentation du comité d'éthique il y a donc un rapport qui est présenté par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques c'est un rapport sur l'évaluation de l'application de la loi à peu près comme les rapports de l'agence de la biomédecine mais qui est fait par une agence parlementaire bien au-delà de la dite évaluation l'office parlementaire dans la tradition donc interventionniste on peut dire antilibéral de la bioéthique à la française recommandera de maintenir l'interdiction du libre accès aux tests génétiques pour la population en général c'est à vous qu'en France il y a une interdiction d'accès aux tests génétiques aux tests génétiques qui sont uniquement accessibles bon c'est une interdiction qui est devenue presque formelle parce que je connais peu de monde ou pratiquement personne qui soit condamnée dès lors qu'on commande un test génétique par internet la dernière fois que j'ai demandé à un collègue qui travaille sur la question on m'avait dit qu'il y a à peu près 120 000 personnes qui les font systématiquement on n'applique pas il y a une thème qui peut aller presque 4 500 je ne cache pas 30 000 euros d'amende mais toujours est-il qu'officiellement en France on n'a pas accès à un test génétique si ce n'est pas par la demande du juge ou par une demande médicale concernant soit un procès en cours soit une question de santé qui justifie le fait que vous puissiez connaître votre ADN donc au-delà il s'est montré toutefois l'office parlementaire favorable à l'élargissement de la PMA ça c'est très important parce que là on voit qu'il y a les comités d'éthique et l'office parlementaire favorable à la procréation médicalement assistée pour le couple des femmes et pour les femmes seules et là on introduit un élément qui n'était pas prévu l'office parlementaire est donc dit explicitement que l'élargissement de la PMA doit être pris en charge par la sécurité sociale puisque entre temps il y a eu un débat considérant que comme la PMA pour les couples des femmes ou les femmes seules ne constitue pas un palliatif à la stérilité il ne s'agit pas d'un acte médical mais d'un acte donc de filiation on s'est demandé s'il fallait continuer à que ce soit remboursé par la sécurité sociale dont la discussion a coupé de cours puisque aussi bien l'office parlementaire que le parlement ont tout de suite considéré qu'il fallait qu'il y ait un remboursement total de la sécurité sociale quelques mois plus tôt en juin 2018 les états généraux de la bioéthique avaient rendu le rapport des synthèses et qui effectivement est également obligatoire pour pouvoir engager la discussion parlementaire après son adoption au conseil des ministres le projet des lois est accompagné d'une étude d'impact et sera dépossé à l'Assemblée nationale le 24 juillet 2019 sous les numéros 2187 vous voyez à peu près tous les documents tous les rapports tous les avis toutes les interventions préalables pour que le projet des lois puisse rentrer à l'Assemblée nationale on peut dire à ce stade qu'aucun autre domaine que celui du biodroit ne fait l'objet d'un tel traitement politique à la lecture des différents rapports préparatoires et du débat parlementaire ce qui saute aux yeux c'est le temps grave et la rhétorique utilisée par les institutions rhétorique assez pompeuse puisque j'ai eu les sentiments j'avais lu cet été tous les rapports tous les débats ça m'a pris beaucoup beaucoup de semaines et j'ai l'impression que tout se passe en France comme si les experts les représentants de l'État et les parlementaires ça ne donne pas vraiment à la régulation de la situation française mais je crois qu'ils sont assez convaincus qu'il s'agit d'une régulation de l'humanité pour exemple le Conseil d'État dans ce dernier rapport se pose la question ô combien métaphysique de l'indivisibilité du corps et de l'esprit j'étais quand même très surpris à un moment donné je me demandais si j'étais en train de lire un encyclique ou si c'était vraiment le Conseil d'État qui se posait la question de l'indivisibilité du corps et de l'esprit ou encore les États généraux sur la bioéthique qui commencent le rapport en se demandant dans quel monde voulons-nous vivre demain comme si on attendait effectivement la tenue des États généraux en France et dans les villes françaises pour savoir dans quel monde nous voulons vivre demain la bioéthique à la française se caractérise également par une certaine forme de chauvinisme exprimé clairement par le comité d'éthique je les cite nous devons continuer à nous poser la question du souhaitable en rapport au possible et non pas poser le possible au maître avec l'argument que puisque cela s'est fait ailleurs alors nous devons le faire ou nous finirons par le faire fin de citation prenons un exemple que je connais très bien et qui est d'une grande actualité pour les femmes seules et le couple de femmes françaises je regarde ailleurs malgré l'interdiction qui m'est faite par le conseil par le comité d'éthique depuis 1988 je dis 88 l'Espagne permet aux femmes d'accéder à la procuration médicalement assistée dans la loi sur les techniques de la reproduction assistée la loi Palacios de loi 35 de 88 ce qui explique l'exode des femmes françaises outre-Pyrénées pour pouvoir justement accéder soit si on est une femme seule soit si on est en couple avec une autre femme selon l'enquête menée par le journal catholique La Croix au moins 2400 femmes lesbiennes en couple ou célibataires ou d'autres femmes serrant chaque année en Belgique ou en Espagne pour recourir à une PMA Le même comité consultatif d'éthique dans son avis numéro 126 de 2007 fait mention de 2 à 3 000 femmes françaises c'est le rapport du comité d'éthique qui passerait les frontières chaque année pour accéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation C'est effectivement cette question qui a été en partie réglée dans la nouvelle révision de la loi si jamais elle vient à être adoptée dans la semaine qui suit Donc voyez-vous qu'on est dans une situation difficile en France puisqu'il s'agit de réguler une pratique qui existe depuis plusieurs années je dirais même quelques décennies et non pas seulement par rapport à la liberté ou la libre disposition des femmes ou la liberté procréative mais aussi et surtout de l'établissement d'une filiation stable pour tous ces enfants qui naissent en dehors de la France et qui viennent après demander à l'état civil français l'inscription de la filiation qui commence par une technique qui s'effectue en dehors de la France puisqu'en France c'est interdit pour permettre l'élargissement de l'assistance médicale à la procréation aux couples des femmes et aux femmes non mariées comme dit le projet celui-ci a dans le même temps instauré la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes permettant l'accès aux origines biologiques bien je pourrais en parler beaucoup sur la question des origines puisque j'ai beaucoup travaillé la question imaginez-vous j'étais mobilisé énormément en Argentine quand il y a eu la nécessité de modifier les systèmes juridiques argentins dès lors qu'il y avait eu des enfants qui avaient été volés par la dictature militaire et qui ont été donnés à des familles qui étaient proches de la dictature donc je sais combien la question est compliquée en particulier dans des pays comme l'Argentine où il a fallu quand même instaurer un véritable droit à l'accès à l'origine biologique ceci dit j'étais tout à fait d'accord pour la levée de l'anonymat et l'établissement des preuves d'ADN en Argentine alors que ça me semblait que ça ne pouvait pas se justifier dans un pays comme la France enfin tout cela également pourra faire l'objet d'un débat après ma présentation d'autant plus qu'en ce qui concerne la France la question des origines n'est pas tant un droit subjectif de l'individu qu'un mécanisme dès mon point de vue qu'un mécanisme politique permettant de fonder anthropologiquement la parenté sur la base de la différence de sexe je renvoie également un article que j'ai écrit dans la Contemporary French Civilization à Liverpool qui s'appelle Biologie et filiation des habits neufs de l'ordre naturel pour vous sauver un peu l'historique français de comment la question de l'anonymat et l'instauration du droit d'accès aux origines apparaît en France pas seulement comme une revendication de la société civile ce qui est toujours présenté comme la justification officielle mais comme un véritable dispositif pour pouvoir permettre de maintenir en fait un sous-bassement de la différence de sexe comme fondement des structures élémentaires de la parenté pour répondre à les titres de l'œuvre de Lévi-Strauss outre la question de la PMA pour toutes pour reprendre un peu la manière d'un appel c'était présenté politiquement dans les rues en France et l'accès aux origines qui ont pratiquement éclipsé les autres thèmes les projets des lois traitent notamment de l'autoconservation des gamètes de l'extension du don croisé d'organes et à plus de deux paires de donneurs et sévères pour améliorer l'accès à la greffe de la régulation des effets de la neurosciences de l'encadrement de la recherche sur l'embryon et sur les souches cellules souches embryonnaires des allègements des conditions pour l'interruption des grossesses pour des raisons médicales et également du double don des gamètes mais si vous voulez après dans la discussion je pourrais approfondir tous ces domaines reprenons un peu l'historique le 15 octobre 2019 le projet des lois est adopté en première lecture à l'Assemblée nationale 359 députés ont voté pour 114 contre et 72 se sont abstenus donc large majorité première lecture projet à adopter le Sénat à son tour a débattu du projet des lois et s'est prononcé les 3 février 2020 et met en question l'édifice bâti par l'Assemblée nationale puisque le débat au Sénat a commencé par abroger l'article 1 du moment que vous abrogez l'article 1 c'est-à-dire élargir la procréation médicalement assistée pour les femmes ou les couples des femmes tout le reste tombe donc il y a eu quand même des scènes assez buesques au Sénat où on discutait des choses qui étaient déjà inexistantes dès par la disparition de cet article premier au Sénat donc le 17 février 2021 donc il n'y a pas longtemps la commission mixte paritaire échoue également à élaborer un texte de compromis c'est donc à l'Assemblée nationale qu'il revient le vote définitif en reprenant je pense sûrement la version qui était adoptée en deuxième lecture en 2020 et détenons-nous un peu arrêtons-nous un peu sur le contenu de la la loi adoptée par l'Assemblée nationale puisque je pense que c'est pratiquement la loi adoptée l'Assemblée nationale a une majorité toutes les questions ont été abordées écartées et négociées avec les différents ministres et donc voilà donc je pense qu'il faut surtout s'arrêter particulièrement dans l'article premier de la loi qui me semble constitue un véritable changement de la nature même et de la justification politique et anthropologique de la loi en matière des filiations établies par procréation médicalement assistée l'article premier adopté à l'Assemblée nationale dit tout couple de femmes tout couple pardon formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toutes femmes non mariées ont accès à l'assistance médicale à la procréation en ouvrant cette technique aux couples des femmes et aux femmes non mariées aux femmes seules le projet des lois modifie substantiellement l'esprit de la loi désormais comme c'était le cas depuis 94 il ne s'agit plus d'un palliatif à la stérilité du couple hétérosexuel mais d'un droit de la femme en couple homosexuel ou pas ou seule de concrétiser un projet parental à travers une procréation médicalement assistée voyez-vous il s'agit vraiment d'un changement fondamental puisque depuis 94 les autorités françaises martèlent sur le fait que le dispositif bioéthique à la française est justifié par l'accès à une technique médicale qui viendrait pallier un problème de stérilité bien évidemment cette question de la stérilité n'est pas tout à fait biologique il s'agit un peu d'une stérilité construite juridiquement puisqu'en fait il est rare qu'il y ait un couple stérile la loi parlait d'un couple stérile il est rare sauf pour le couple homosexuel mais enfin les couples homosexuels étaient automatiquement écartés il est rare qu'il y ait un couple stérile disent les spécialistes parce qu'il suffit d'échanger des partenaires pour que le couple devienne fertile sauf si les deux sont la loi dit qu'il suffit qu'il y ait une personne pour que le couple devienne donc stérile donc voyez il y avait l'idée que les systèmes naturels étaient préservés parce que la loi viendrait ici simplement aider un couple qui ne peut pas avoir d'enfant à le faire par une technique limitée au couple hétérosexuel en âge de procréer et bien évidemment un couple qui soit pas divorcé ou pas en procédure de divorce ou séparé qu'est-ce qui s'est passé entre-temps d'un point de vue politique pour pouvoir justifier un tel abandon de ces principes de la loi comme palliatif à la stérilité qui était le sous-bassement de tous les systèmes de la PMA à la française je crois que le prix à payer pour cette ouverture ou pour ces changements de paradigme qui sont les c'est dépasser donc dépasser par la levée de l'anonymat du donneur pourquoi je suis un peu rapide mais j'ai beaucoup écrit mais je peux l'approfondir je pense grosso modo que l'accès aux origines va créer l'illusion d'une filiation bien qu'il n'y ait pas un lien je parle toujours d'un point de vue de la filiation comme parenté pas la filiation juridique évidemment il n'y a pas de filiation juridique il y a donc une éducation d'une parenté ou une sorte de filiation anthropologique fondée sur les biologiques même si aucun lien juridique n'existe entre le donneur et l'enfant issu d'une PMA pour ce faire nous sommes passés en France d'une politique de l'anonymat imposée à une politique de la transparence imposée également c'est assez fort de café puisqu'il s'agit pour moi de deux attitudes qui correspondent bien à l'esprit antilibéral du projet de l'homme de même la gratuité la gratuité et la levée de l'anonymat pourrait sonner les glas de la PMA en raison de la pénurie des gamètes et de la peur de voir arriver un enfant qui viendrait frapper à la porte du génitaire donc la pénurie est déjà annoncée ce qui fait que la question des couples qui pourront continuer à se payer des voyages au Danemark en Belgique ou en France ou en Espagne continueront à le faire les associations LGBT les associations des familles homoparentales m'ont déjà dit qu'ils continuent à réserver des places pour les cliniques à Barcelone ou en Belgique puisqu'on sait bien qu'il y aura pénurie des gamètes et qu'il n'y a pas des gamètes pour les couples hétérosexuels qui en tout cas informellement sont prioritaires et aussi la peur de voir arriver un enfant qui viendrait frapper à la porte par exemple d'un génitaire puisqu'on sait très bien que même s'il n'y a pas un lien de filiation le droit d'accès aux origines apparaîtra comme un droit fondamental de l'individu de l'enfant qui pourra dès sa majorité connaître qui est son génitaire pour l'anecdote assez tragique je ne sais pas si vous avez entendu parler de la boîte à bébés en Allemagne la boîte à bébés c'est donc à mon avis un effet assez pervers c'est intéressant pour nos juristes de voir quels sont les effets pervers des lois que nous adoptons dans cette boîte à bébés c'est un peu l'ancien système traditionnel de l'abandon des bébés devant les couvents l'Allemagne a une loi d'IVG à peu près comme la France l'Allemagne a aussi l'accouchement sous-x comme la France et l'Allemagne a également adopté une loi sur l'anonymat si bien que les femmes en Allemagne savent bien que cet accouchement sous-x n'est pas tout à fait anonyme et qu'à tout moment il pourrait y avoir quelqu'un qui se présenterait devant cette femme pour réclamer en tout cas moralement une reconnaissance ou une rencontre avec la génitrice et bien il y a une augmentation d'abandon des bébés en Allemagne cette augmentation d'abandon des bébés a conduit à la création de boîtes à bébés comme on l'appelle la presse ce sont donc à l'extérieur des hôpitaux des boîtes qui sont des boîtes acclimatées effectivement où on peut abandonner les bébés il y a une caméra à l'intérieur où les personnels de l'hôpital voient tout de suite que l'enfant est abandonné et on les récupère et on les met dans les systèmes dans les circuits d'adoption donc les sociologues se sont posés la question de savoir comment s'effectif dans un système où il y a IVG il y a accouchement sous-six il y a un dispositif de santé développé pour prendre en charge l'enfant il s'agit d'enfants qui sont adoptables très rapidement en France l'année dernière l'année dernière on ne sait pas parce que c'était une année exceptionnelle mais enfin en 2019 il y avait eu 600 enfants nés par accouchement sous-six enfants qui sont tout de suite adoptés au bout de trois mois eh bien moi ce que j'ai dit à mes collègues sociologues qui se posent la question c'est de dire écoutez pensez que je crois la loi de l'anonymat est pour quelque chose puisque certes on va considérer que cet enfant est peut-être abandonné légalement mais on demande tellement d'informations à la femme qu'elle a peur de pouvoir se voir individualiser que se voir faire connaître plus tard par l'enfant je vais faire la parenthèse aussi le gouvernement a complètement fermé les débats sur la régulation de la gestation pour autrui attitude dépourvue de tout courage politique puisqu'il existe aujourd'hui un consensus anti-GPA en France dans l'ensemble de la classe politique et ceci contrairement à une opinion publique majoritairement favorable 64% des personnes interrogées selon un sondage IFOP pour les journals La Croix et les forums européens de bioéthique publiés en 2018 s'est déclaré en faveur d'une autorisation de la gestation pour autrui en France vous voyez je ne sais pas comment ça se passe au Canada mais moi je connais la discussion en Espagne en Italie après la décision du conseil constitutionnel un peu en Amérique latine et dans d'autres pays européens il y a beaucoup des forces politiques qui sont favorables à la GPA moi je ne dis pas qu'évidemment la GPA puisse créer un consensus peut-être en Islande sauf ou je ne sais pas encore mais il y a des pays où effectivement ces questions sont très délicates et il n'y a pas de consensus ça va de soi mais ce qui me semble un peu troublant en France c'est qu'il y a un consensus de l'extrême gauche à l'extrême droite anti-GPA il n'y a aucune force politique favorable même à une GPA éthique régulée non marchande non il n'y a pas de débat possible sur la GPA malgré une opinion publique favorable et malgré le fait que la question était plébiscitée aussi par les états générales correspond à une vague de fonds en France pour la première fois en 2018 selon un recensement de l'INSEE le modèle traditionnel de la famille nucléaire hétérosexuelle avec ses enfants biologiques n'est plus majoritaire en France de même l'élargissement de l'assistance médicale à la procréation aux couples des femmes s'inscrit dans la reconnaissance des nouvelles formes conjugales en particulier depuis la loi de 2013 des mariages pour tous qui est complètement installée dans les paysages politiques français pour tout dire même l'extrême droite n'est brandi plus l'abrogation de la loi une fois au pouvoir si jamais la catastrophe viendra arriver si la PMA pour toutes constitue à n'est pas sans douter une véritable avancée de la loi et surtout le fait que ce soit remboursé par la sécurité sociale mais bon je crains un peu la pénurie et le fait que ce soit une loi vidée de ces effets par la sociologie hospitalière et des institutions qui vont la mettre en oeuvre je voudrais évoquer avec vous ce qui ne va pas pour moi ce qui n'est pas ce qui n'a pas été adopté dans les projets des lois qui demeure quand même problématique surtout et commençons par la question de la transcription des enfants nés du GPA à l'étranger donc la France a après la validation de la Cour européenne des droits de l'homme a choisi qu'il n'y a pas des transcriptions automatiques des parents d'intention au registre de l'état signif français des enfants nés du GPA à l'étranger je peux approfondir mais pour le dire rapidement il y a donc inscription automatique du père biologique on va revenir sur la question du père biologique donc inscription automatique du père biologique et pour la mère d'intention obligation de passer par l'adoption vous savez les systèmes d'adoption de l'enfant du conjoint ce que je pense au Canada on appelle l'adoption intrafamiliale validée effectivement par la Cour européenne ça avait été une promesse du président Macron mais la promesse était assez floue bon j'imaginais qu'il n'y aurait pas du fait qu'il n'y a pas de force politique favorable à la GPA et que dès l'église catholique au féminisme essentialiste ils sont tous contre la GPA j'imaginais mal le président de la République s'engageait à un tel débat également j'ai trouvé problématique l'absence d'application du droit commun de la présension des parentés pour les couples des femmes mariées je ne sais pas comment j'aimerais bien discuter avec vous sur les dispositifs québécois ou canadiens en général si vous savez un système de présension des parentés ou des comaternités pour les couples des femmes en France on passe par une reconnaissance inténatale donc commune et on déroge donc au droit commun de la présension ce qui n'est pas mal je pense mais on aurait pu déroger pour tout le monde la présension également un sujet qui est absent et qui n'a pas malgré des tentatives par amendement de le faire entrer dans les débats c'est la parenté transgenre il y a eu même certains amendements qui ont proposé de ne plus utiliser les termes femmes dans la loi mais se référer aux personnes en capacité de porter un enfant pour régler les problèmes qui arrivent déjà devant les tribunaux français qui est ce que j'ai appelé pour la revue des Sciences Po les maternités masculines c'est à dire vous savez que pour changer à l'état civil il ne faut pas passer par une opération donc il se peut que juridiquement un homme puisse tout à fait avoir un utérus et pouvoir donc infanter donc ce serait un homme juridique qui a un enfant et vous savez sinon je peux m'arrêter après un moment sur le débat sur le fait que la jurisprudence avait refusé de reconnaître la qualité des mères à un homme en utilisant donc un terme assez malheureux qui a été contesté par la Cour des Cassations sur les parents biologiques vous voyez qu'il y a un problème effectivement sur la question de la parenté transgenre qui n'a pas été réglée par la réforme de la loi ça aurait été à mon avis c'est une occasion manquée de même une question qui tenait à cœur le président de la commission qui est donc un scientifique un médecin de la majorité donc c'était la question de la PMA post-mortem on a aussi beaucoup de cas qui arrivent à la juridiction française en particulier des femmes qui veulent récupérer l'esperme du mari décédé qui étaient d'accord pour une assimilation après la mort et bien ce n'était pas non plus ce n'est pas non plus accepté tous les amendements ont été refusés donc il est paradoxal donc aujourd'hui de continuer à contraindre une femme dont l'époux est décédé à renoncer à tout projet de procréation médicalement assistée avec les gamètes de son mari mort ou les embryons du couple alors qu'elle sera autorisée à réaliser une PMA seule avec un tiers d'honneur c'est à dire on va faire renoncer à la femme à pouvoir accéder à son propre embryon avec l'accord en plus du mari décédé et l'obliger à passer par le circuit du don anonyme mais enfin c'est toujours le cas puisque la question n'a pas été réglée dans le projet de loi dès même la repas la réception d'ovus du partenaire qui est évolue par la majorité au parlement mais que le gouvernement était contre permettant aux deux femmes de participer corporellement à la conception de leur enfant a été refusée par le gouvernement a été exclue donc du projet des lois également la présence en charge ou la compensation par l'employeur de l'autoconservation de ses salariés à un moment donné c'était question de certaines organisations de donner la possibilité à des femmes qui voulaient pour des questions d'une carrière de pouvoir procéder à une autoconservation de vos sites ce qui est autorisé en général en France mais le projet des lois exclut explicitement c'était un amendement de la droite qui était adopté tout ce qui est donc la possibilité de pouvoir demander à l'employeur de participer à la compensation économique de l'autoconservation des salariés de femmes également l'accès libre aux tests d'ADN en dehors du cadre judiciaire ou médical comme je vous l'avais dit également demeure interdit les tris d'imbryon permettant une meilleure implantation donc on va voir ça c'est encore une question en débat aujourd'hui on sait très bien que 60% d'échec de l'implantation d'imbryon est dû au fait qu'on ne peut pas établir cette diagnostic préimplantatoire le gouvernement s'est dit après un désargument du corps des scientifiques de pouvoir réintroduire la question qui a été considérée par l'opposition comme la porte ouverte à l'eugénisme il s'agit tout simplement d'éviter des avortements naturels une fois l'implantation effectuée aussi l'interdition des opérations d'assignation pour les nouveaux-nés intersexes donc on continue en France à vivre à des véritables mutilations génitales des enfants nouveau-nés et bien la question les associations continuent à se battre pour que la question des enfants intersexes puisse être réglée dans la révision de cette loi également la possibilité de se faire rémunérer pour une grève d'organe en dehors de la situation de nécessité pour la première fois on a parlé d'une forme de rémunération parce que comme il y a pénurie et qu'il y a toujours cette hypocrisie en considérant qu'il n'y a pas de rémunération mais on peut parler d'une indemnisation ou de quelque chose qui puisse venir donc permettre la possibilité de pouvoir il y a une interdiction du clonage thérapeutique pour la fabrication entre guillemets d'organes et également une interdiction de toute rémunération pour les dons d'organes d'autres mouvements demandaient même dans le projet des lois la question de la propriété des données personnelles en matière de santé une sorte également de rémunération dans tous ces grands projets de la France et les pays qui ont la plus grosse banque des données en matière de médecine personnalisée donc il y a eu certaines associations qui ont demandé qu'ils puissent avoir une rémunération des données personnelles en matière de santé qui serait la logique de rétribution pour ceux qui donnent toutes ces informations à la grande base des données françaises et puis bien évidemment les grandes absences c'est le suicide assisté et l'euthanasie alors que 96% des français dans un sondage de l'année dernière y sont favorables donc je vais peut-être conclure parce que je parle depuis presque une heure et je m'étais engagé à 40 minutes je suis désolé bon je vais conclure donc pour dire que la bioéthique est construite sur le modèle de l'expertise articulée et contrôlée par l'État la bioéthique à la française apparaît ainsi comme un révélateur de la possibilité de la culture politique et juridique française à faire confiance à l'individu qui apparaît rarement comme une source de créativité et d'indépendance mais comme un être irresponsable brutal et sans scrupules qui ne vise qu'à opprimer les autres et à s'enrichir à l'heure de part ça je l'ai dit comme ça mais je peux vous donner toutes les citations que je trouvais dans les débats parlementaires dans les habits dans les rapports enfin il y a cet esprit vraiment antilibéral de considérer que si vous donnez ces droits aux individus l'individu va l'utiliser y compris contre lui-même donc il y a toujours cette idée que l'État est là pour protéger y compris de vous-même c'est pourquoi la bioéthique n'est pas conçue tel que moi je l'imaginais au départ quand on a commencé tous ces débats dans les années 90 n'est pas du tout conçue pour informer expliquer clarifier les enjeux mais plutôt pour proscrire censurer se substituer aux personnes concernées c'est aussi pourquoi les dispositifs français est destiné davantage à l'établissement des limites des bornes plutôt que l'élargissement du domaine des libertés offert par la science laquelle est présentée de surcroît comme étant à l'origine des nouvelles formes d'esclavage et d'aliénation il y a un véritable discours anti-science qui émerge à la lecture de tous ces rapports institutionnels et évidemment dans les débats parlementaires malgré certains avancés les dispositifs bioéthiques français les biodroits continuent à être des incarnés essentiellement théoriques qui regardent de haut au lieu d'accompagner les personnes dans leur doute ou de les aider à prendre une décision les sous-vassements du biodroit en France n'est pas tant la bioéthique pour moi que les biopouvoirs version moderne de la pastorale chrétienne c'est-à-dire d'un pouvoir qui ne s'exhère plus sur les âmes mais sur les corps et la vie des individus comme l'a si magistralement démontré Michel Foucault je comprends vraiment pourquoi Michel Foucault est français d'une politique qui fait de l'espèce humaine l'objet d'une stratégie générale de la domination comme l'a en fait aussi démontré Michel Foucault l'espace ouvert par les débats bioéthiques a été investi par des courants conservateurs de gauche et de droite lesquels au nom de la dignité humaine en tant que devoir envers soi-même ou la non-marchandisation du corps ne font que réactualiser les vieux combats contre la modernité et plus particulièrement contre la liberté de disposer de soi qui est à l'origine du dispositif contemporain des droits de l'homme donc il y a dans toutes ces critiques des lois bioéthiques et de son individualisme aussi une critique sous-jacente des parts des conservateurs de gauche et des droits de droit de l'homme en général les corps humains deviennent ainsi un espace public à contrôler l'État et ses experts se substituent aux choix vitaux des individus prétendant savoir mieux qu'eux-mêmes ce qu'il leur convient pour la réalisation de ces mêmes choix merci beaucoup